bon chapitre 22 on perd pas de temps mais parce qu'on fait déjà des ronds assez longues comme ça le désert de nabata ok aujourd'hui ça va être l'épisode laurence d'arabie l'épisode dakar des terres des airs de terres désertes qui brûlons le jour et gêlons la nuit elle méprisant la vie quiconque pose pénétrer cette terre est condamnée et aïe erré à jamais erré à jamais lors du terre le marquis d'ostia parler d'une légende vivante guidé par les mots du marquis et les hônes se dirige droit vers le désert il fait trop chaud je je n'en peux plus et vous voulez que je vous porte sur mon dos comment vous semblez surpris cela ne vous ressemble pas d'être aussi prévenant et que la chaleur vous ferait elle déliré qu'est ce que cela signifie je veux simplement éviter de perdre connaissance d'ordinaire vous êtes si bourru le pauvre enfant et des et des boussolets ne soyez pas gêné nils laissez-le vous aider mais écoutez ce qu'on vous dit jeune homme et enfin tu n'as pas dit de lui faire une prise de catch ouah avec un moment de cabaraderie le marquis d'ostia a dit entrer dans le désert puis allez vous faire foutre à l'ouest vous verrez quelqu'un hélas nous n'avons vu personne est-ce raisonnable d'aller plus loin je crois bien que non approchez pardon je vais vous rouler une pelle approchez cette chaleur voie câble prenez mon bras si vous voulez je ne pourrais ben allez ben dis donc il emballe le Hollywood très bien pardonnez-moi ah ouais bah il va pas finir avec l'indice dommage quelque chose ne va pas c'est étrange quoi donc vous nous traitez mon frère et moi si honorablement cela ne vous dérange pas notre pouvoir notre apparence notre apparence c'est-à-dire vous avez les cheveux bleus les yeux marrons lui il a les cheveux rouges nous sommes si différents des autres gens l'ina et à les cheveux verts victor bleus foncés ou parce que tu as de différents des autres cela vous dérange vous ou elle a mal à être un peu différent des autres que je vous regarde je ne vois pas les autres gens je vous vois simplement au ligne à jouer une jeune fille normale et généreuse oui ce que je veux dire vous êtes sincère oui l'on dit les boudres je crois qu'il y a quelque chose qui approche serait-ce lord pain non il s'agit d'un groupe par utair d'ostia envoyé par utair d'ostia ok il va les retrouver et les conduire jusqu'ici votre compagnon ratisse encore le désert il semble avoir des difficultés à trouver ce qu'il cherche non non soyez sûr qu'il le trouvera bientôt Olympe la lessive des dieux mais des bandits approchant dangereusement ils ont répété pente et sont prêts à attaquer Avez-vous peur pour sa vie non leur temps c'est très bien se défendre mais s'il ne revient pas bientôt oui cela ne vous cherit cela vous gênerait-il de dîner sans je vais attendre leur pente mais j'imagine que vous devez avoir très faim Olympe la lessive Qui a-t-il ? C'est vous, Louis, vous êtes une femme si drôle. Depuis que Pan vous a mené ici, je cumule les fourrures. Je vous en remercie. Pardon ? Ben... Ah ben voilà. Je ne suis pas sûr de vous comprendre. Mais je suis heureuse d'avoir pu vous servir. Qu'est-ce qu'elle est conne, elle me fait marrer ! En fait, nos visiteurs viennent d'Olysia, c'est bien cela ? Je me demande ce qui les amène ici. Sûrement pour se procurer de l'Olympe, la lycive des dieux. Qui rend la lycive plus douce, plus souple. Le grand archimage, vous êtes si pâle, vous allez bien. Qu'on la rouse à la fortune, ne se met à tourner, plus personne ne peut l'arrêter. Mais tant qu'il y aura de l'espoir, les gens n'ont de cesse d'essayer. Ils ignoront la catastrophe qui les attend. Oh ! Lord Hollywood ! Mignon ! Là-bas ! Quelqu'un attaque ! Vous êtes sûr ? Ah, c'est sûrement lui ! On vous dirait un homme seul, contre une armée de bandits ! Allons l'aider ! Il n'y a rien de plus intolérable qu'un combat déloyal ! Attendez, Lynn ! Je viens avec vous ! Hé, vous deux ! Où vont-ils chercher toute cette énergie ? C'est incroyable ! Que décidez-vous ? Allons-y ! Entre amis, il faut se serrer les coudes ! Non ? Ah, c'est lui, la légende vivante ! On dirait le mec dans Dragon Quest, la quête de Dai ! Oh, regarde un peu ce... Regarde un peu cet homme généreux, hein Jasmine ? Elle semble si disposée à nous donner son trésor, l'enculé, là ! Oh, oh, Paul ! Je crois que toi, Risa ! Quelle générosité ! Vas-y ! J'ai passé des jours et des nuits à le chercher... J'ai travaillé trop dur... Pour le laisser... Pour le laisser... A de vulgaires voleurs ! Qu'est-ce qui est grossier, cet enculé, là ? Et dire que nous... Et dire que nous fousions... Et dire que nous voulions lui faire une fleur, hein ! Et en le laissant... Vivre ! Et nous sommes des... Des créatures fragiles, là ! Ne les jouent pas avec nous, hein ! Des sentiments, hein ! Et tout ça, quoi ! Tous ces trucs de connasse, là ! Il est vraiment trop méchant, hein ! Je ne trouve pas, euh... Jamil ? Jasmine ? Ça s'appelle Jasmine ? Ou... Ou... Ou Jamil ? Ah ! Ah ! Paul Che... Oh ! Paul Che bien, là ! Putain, j'ai... Oh ! Paul Che bien, là ! Pfff ! Je ne sais pas quel accent lui faire, c'est de con, quoi ! Il m'a brisé le cœur, hein ! Ah ! Quoi, toi aussi, hein ! Jasmine ! Tu souffres également, Paul ! Alors, faut le... Alors, faut le... Alors, faut le convaincre, hein ! De reconsidérer ses affaires, hein ! Codard, là ! Croyez-moi, je ne veux... Je ne vous veux aucun, man ! Bon, ma formation ! Comme on est dans le désert, je partirais bien sur une... Sur une équipe full... Enfin, majoritairement... Euh... À Choual ! On va virer... Euh... Lui, on va le garder, il a besoin... On regarde Mathieu ! On va virer lui ! On va virer lui, parce que bon, il est... Il est au même niveau... Il est au même niveau que Lynn... Maintenant, ça ne va absolument rien dire ! On va garder Flora ! On va enlever le barbare ! Admettant, je mets... On va quand même varier les plaisirs, ne vous inquiétez pas ! Je propose qu'on met Kent, ça fait longtemps qu'il n'est pas là, et justement, je tiens à ce qu'il soit là ! Sainte aussi, je veux qu'il soit là ! Et euh... Tiens, le chevalier dragon, parce qu'il vient d'arriver ! Du coup, je pourrais virer... Héctor est quand même bien en retard ! Ça me casse le cul d'enlever Lynn ! Mathieu, je voudrais qu'il grimpe de niveau aussi, un peu... Il est là de retard ! Il est où ? Il est obligé d'être là, de toute façon ! Ça pourrait se placer de Lynn un peu ! Et pas en... Pas Marcus, pas... Et pas en Isabella, voilà ! Bon Isabella qui est niveau 2 Alors Hector non Ça se paraît de la soigneuse, ça sera un Rix J'hésite entre Isabella et Marcus qu'on a pu revu depuis fort longtemps lui aussi Sainte, c'est bien qu'il soit là Il faudrait qu'il monte Hector Vous savez quoi pour cet épisode, on va aller fou le cheval Parce que ça vous gagne Je prends le Rix Voilà Comme ça c'est fait Échange, oui, là j'ai des échanges à faire Avec, pas avec Marcus Avec Kent Qui d'autre a des trucs hors propos Toi c'est bon Toi c'est bon Je ne savais pas qu'elle avait ce truc, robe des cintes Lui il a tout un arsenal sur lui Lui c'est bon Écoutez, ça ira pour l'instant Go Oui, on la déploie Ok, et vu comment est placé le niveau Je pense que c'est une bonne chose Il faut que j'envoie Hollywood parler d'urgence à ce gars Pour se faire Mathieu on va Mathieu on va l'avancer Il ne peut pas aller se faire un choual Mathieu on va l'avancer comme ça Lint n'est pas là Je précise Mais j'ai bien fait de prendre les chouales Parce que c'est une vaste étendue désertique Mine de rien Pour pouvoir s'y donner à coeur joie Qu'il n'y a pas à coeur Il ne faut que j'envoie Pour pouvoir s'y aller Et je pense que c'est un petit défi Que je ne veux pas Je pense que c'est un petit défi Je ne veux pas Qu'il s'y aller Je ne veux pas Qu'il s'y aller Tu ne veux pas Qu'il s'y aller Tu vas d'embarquer Il s'y aller alors qu'elle va faire quelque chose des portes était le supérieur de saint je te rappelle voilà les deux compères sont sur le coup marcus alors attend ce qu'on va faire c'est inquiète pas on va aller lui parler voilà Isabella va lui servir de chauffeur pendant que marius marcus pardon parfait tout ceci est parfait ensuite écoutez je propose qu'on profite un peu il n'aura pas d'autres occasions de farmer toi aussi tu vas te mettre à t'avancer ça va être risqué parce qu'il y a l'arc qui est là la tente est un peu seul mais bon elle a l'air de tenir au chan d'andromède il est là d'accord alors ensuite ensuite voilà on va voir ce que ça donne du coup là je pars sur des partis sur une stratégie hasardeuse par contre vraiment il n'y a pas de mur il n'y a rien c'est étendu ok bah je regarde ce que j'ai fait bon c'est une légende vivante ah oui c'est un sorcier ça va parfait on va peut-être faire une vidéo de moins d'une heure on fait une vidéo de moins d'une heure pour changer il va taper tous les sorciers à lui tout seul il faut vite aller le recruter avant qu'il devienne trop craqué celui-là ok bah la légende vivante vas-y en fait je vais juste attendre il allait tout faire tout seul ça va on peut répliquer voilà pour la forme elle va pouvoir répliquer elle était un putain de dragon on peut pas chier putain andromède ah mais le petit reculé et merde merde et merde voilà voilà la formation est comme je voulais oui et non mais attends là j'ai même pas fait les échanges attends là je crois que j'ai oublié les échanges par contre alors elle la partie est c'est une bonne partie on va juste avancer c'est une bonne partie on va juste avancer alors elle change On va pouvoir le faire évoluer. C'est bon, ok, ensuite, première chose. On va faire une formation comme ça, je sais que c'est risqué. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On avance malgré tout pour le prochain tour. C'est bon, c'est bon. Alors, on refait la même. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est passé niveau 6, c'est pas merveilleux. Il est encore plus craqué qu'avant. Toi, tu vas essayer de tirer l'intention des sorciers. Oui, je te sers. Tu me sers de chez Rakanon. Je ne disque pas. On va voir comment ça bouge. Oh, elle a pu fermer sur sa gueule, c'est déjà ça. Puissance, c'est bon, on l'a gagné en défense, je pense qu'on en avait besoin. Heureusement, il esquive bien les flèches, ils ont sacrifié leur archer, c'est parfait. Ça va, ça va, la lumière s'est bien reflétée sur son armure dorée. Putain, mais laisse un peu de farm aux autres. Ça ne sert à rien. Ok, ça c'est plus grammatique déjà. Ouais. Putain. Putain. Non. Hum. C'est très con de ma part. On ne va pas y arriver. Ouais, je viens de me rappeler qu'il fut un temps où j'avais dit, allez quand les persos meurent. Il meurt, il meurt. J'ai du mal joué. Ouais, mais au bout d'un moment, ça n'a pas des répercussions aussi dramatiques. Et puis merde, au bout d'un moment, on est arrivé. C'est chiant de perdre un perso en vrai pour les stratégies à venir. Tout ça, on perd au moins un par bataille. Il faut arrêter de déconner quoi. Il me semble qu'elle avait tout bien mis alors. Il faut que... Elisabeth, là, puisse l'avancer à un chouïa. Je voudrais que Kent, il est où ce con ? On fasse son putain de boulot ! Il faudrait que quelqu'un ait buté ce sorcier. Et là, tu vas buter ce sorcier est con. On va voir un peu ce que ça donne. T'inquiète pas, gamin, c'est pour que tu farmes un peu. Oh, mais il peut se mettre là. C'est génial, en fait. C'est génial parce que ça coince à l'autre connard. Ok. Ce combat est l'air d'un peu comme le conneur. Je sais qu'il n'y a pas de bataillon. Non, non, mais il est toujours plus l'autre. Il n'y a pas de bataillon. Oh, mais il n'y a pas de bataillon. Et ça n'y a pas de bataillon. en fait c'est le coin du coup mais 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 qu'est ce que marre toi voilà du coup un peu fermé sur sa gueule peinard voilà ça n'a besoin de vie non c'est génial je peux pas faire dormir ce connard d'archer fait dodo tu ne te réveilleras jamais dans la merde on va écouter on va sauvegarder sur un truc bon bah ça passe ou ça casse allez c'est à prévoir bon je vais pour le soigner il faut vite parler d'urgence ça va ah quand même merci merde voilà comment on fait mes nables il est semblant cible à la magie il va dissimer la moitié de l'armée tout seul monsieur elle esquive la foudre excuse moi même c'est bon faut arrêter de déconner deux secondes c'est bon vous êtes là merci non mais t'éloigne pas qu'on discute c'est bon oh je le connais et c'est qui c'est lui la légende vivante ou comment ça se passe on va essayer d'y parler un peu j'ai envie de le recruter lui aussi on aura chouarzy stallone et dolphin grain c'est quand même c'est quand même bien la classe je me suis un peu foutu dans une espèce de panade je suis content que tu serres un truc dans ta vie mais du coup parce que du coup bon butant ce sorcier de mes couilles je me suis un peu dans la mer niveau 1 c'est parfait non mais non parce que je voudrais que malheureusement c'est pas possible on peut peut-être tenter un truc là ouais ça ça la fout mal ça on va voir ce qu'on peut en tirer voilà allez les petits chevaux on descend mais d'où le chef il attaque là faut qu'on se tire de là et vite il commence à prendre des coups faut aller le recruter vite sale merde bon faut qu'on recommence toute la map on commence tout bordel on a déjà une heure de vidéo on galère pour changer allez on va tout faire comme on avait prévu essayons de la jouer un peu plus finement parce que elle est où machine allez on va vite qu'elle puisse déposer machin plus tard voilà merci simple tu fais comme d'hab voilà ensuite ensuite on va envoyer ce con il va lui faut que deux petits coups ouais ça n'a pas fait mal par contre mais du coup ils sont supérieurs va pouvoir le terminer le magicien le magicien est quelque peu gêné maintenant nous bougeons plus on va se permettre une sauvegarde rapide sur le 1 comme ça ça va nous éviter de galérer comme un beau on va fermer sur sa gueule lui en toute quiétude tout va rester là prêt à l'emploi vous allez lui assurer les arrières plus personne ne bouge jusqu'à nouvel ordre ça pouvait avancer vite s'il plaît c'est sa réplique bien t'as fermé sur sa gueule je suis content non il n'y a pas le speed c'est chaud il a foiré toute sa vie malgré que son arc était en mode critique il faudrait que je parle à lui et à Deflongren pour les recruter on va aller le soigner au prochain tour cool bon bah s'il crève pas on devrait s'y sortir il faudrait quand même que je répare le speed crève pas du con fait plus rien mais faites plus rien c'est bon on a compris non mais laissez-le attendez on peut peut-être est-ce qu'on peut arranger le coup d'une manière ou d'une autre peut-être que je peux envoyer Mathieu là ou alors je le soigne maintenant déjà on va le soigner ça va l'éviter trop si je vais par là c'est dur de choisir qui on va former ah mais en fait j'aurais pu fermer les deux auraient pu fermer sur sa gueule attendez attendez en fait ouais en fait je fais ça quand même mon trio ils ont ils ont plus ou moins été obligés de scénariser une une sauvegarde pendant le combat parce qu'ils se sont rendu compte que ça a cassé les couilles aux gens au long terme bah écoute si tu le but on va pas t'en tenir rigueur ça va lui donner un peu de farm ou deux persos ça va être cool voilà trop bien lui il est plein de vie le full life tout se passe à merveille a priori est-ce qu'il peut le buter juste au moins il ne réplique pas du coup elle voilà j'ai 10 et demi maintenant il faut équipe c'est mieux ainsi de toute façon les sorciers vont attaquer le mec ils vont attaquer le crack là ils vont se faire alors paramètres est-ce que j'avais un speed sur ces putains de contrôleur non il n'y avait pas de speed pour voir ça fait plaisir allez une petite vidéo d'une heure pas de plus je suis génial allez maintenant je m'en doutais qu'il y en a un qui tenterait ne bouge plus ne bouge plus ça c'était à prévoir aussi c'est bon on a le soigneur juste à côté la soigneuse ne bouge en plus non ne le tuez pas c'est tout ce que c'est bon il va y avoir de la vengeance c'est moi qui vous le dit est-ce qu'il peut arrêter de buter des gens qu'il puisse aller lui parler ok lui faut qu'on aille lui faut qu'on aille lui parler d'urgence peut-être que je pense pas qu'il va rester là pendant un tour pendant le doute dans le doute on va sauvegarder sur le 2 voilà ça va nous éviter des emmerdes parce qu'il faut quand même que je bute quelques magiciens là si je veux pouvoir survivre non ça c'était très cool de ma part non ce qu'on veut faire c'est il n'a pas de potions sur lui qui a ce qu'on veut il n'a pas de potions sur lui 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 on va tenter le coup peut-être que Lui, on va l'éloigner, du coup. Hum, attendez. Et on va l'emmener là, le temps qu'il réfléchit à son avenir. Après, elle, j'envoie... Cool ! Ah, c'est une chouette, une magicienne Suprême, non ? Allez ! Allez, Mathieu Delormond, allez ! Parfait. Kent ! Ouais, attendez. On peut l'attaquer à l'épée, j'aime finir, bien, comme ça c'est fait. Ça s'est plutôt bien passé. Elle, ça sera risqué de l'envoyer. Je vais le faire descendre de quelques centimètres. Allez, les petits chevaux, on descend. Hum, au moins, il a arrêté d'emmerder, mais... Ah, si tu veux te faire Marcus, essaye donc. Marcus ! Bonne mer ! Faut que j'éloigne le... Ok, c'est bon. Stop ! Il suffit. Non ! Marcus, non ! Il faut vraiment pas les envoyer trop près des chefs. En vrai, il faut que j'en bute un. Si je veux avoir la paire. Pendant le tour suivant. Allez, encore un coup, allez ! Non ! Éventuellement, je vais essayer... La jouer fine, comme ça. Ok. Bon, au moins, c'est Albert d'être clair. Allez, braille-vous. Allez, on recommence. Tu vois, tu vas aller... Tu vas aller la route faire soigner. Mais ça ne te dérange pas trop. De toute façon, tu le manques, ton coup, là. Voilà. T классique. C'est parti ! Là, pour le prochain tour, on peut le sonner des chaussures. Donc là, on a mis un bon cœur. Je ne peux pas éventuellement attaquer la mais c'est risqué. Il faudrait que je lui dégote une épée à ma chine Alpe. Alpe, elle a le droit. La magie ne l'a pas affecté du tout. De coup, il ne faut pas s'approcher trop près du chef pour le moment. Si, vas-y. On va voir par là. Toi aussi, on va voir par là, à peu près du chef. Voilà, comme ça c'est fait. Il a gagné un peu près partout. Toi aussi, il va par là, à peu près du chef. Toi essaye de faire bouclier si possible. C'est rien. On y arrive, on y arrive. Je suis content de lui. Il va falloir quand même l'éliminer. Bien. Ne bougeons plus. Bon, je suis content qu'il élimine un peu les sorciers. Le bordel. Il suffit. Ça tombe bien, il est venu de voir. Il va décimer toute l'armée à lui tout seul. Là, c'est le moment de déposer Hollywood. Et toi, d'aller au flou, ma belle. Et c'est à dire. Il est venu de voir. Alors, il va y aller. Il va falloir le flou. Voilà, le flou. Il s'est pas assez sacré. Il faut qu'il s'appartient. Et retrouver le flou. Pourquoi on n'est pas assez sacré ? Ça tombe bien, le flou. voilà ça ça va être parfait s'il dit que j'ai laissé la machine la gamine sans protection l'ancien petit javelot dans le cul toi tu allais sauvé la soigneuse pendant que t'es servi un truc lui il peut pas aller lui parler il va se mettre là au cas où le grand chef voudra attaquer le grand manitou là bas il va se mettre il a essayé d'aller se faire le sorcier là bas après tout toi j'aimerais que tu te mets en retrait avec les blessés plus tôt en retrait sa dernière question est en servir parce que ici parce que la merde elle peut pas y parler ni rien écoutez on va rester comme ça pour le moment et ça fuit lâche les dragons ça fait mal par contre pas tant que ça mais quand même il va crever si on ne l'approche pas ne bougeait plus bon c'est lui qui va au fond moi c'est lui qui va au casse pique aussi ça va bien se passer pour sa gueule merci est ce qu'on peut discuter qui est de vous je suis aucun gardien du désert je vais chasse je vais chasser c'est bon on dit les hôtes n'ont pas à se battre attendez les hôtes ok bah il est notre côté espérons qu'il espérons qu'il est un peu plus doué que dans que dans Fire Emblem et Rose la misérable l'arche il a fuit vous inquiétez pas comme ça mon cher sainte vous avez peut-être pris un galon de vous avez peut-être atteint votre deuxième forme mais vous semblez oublier qu'au départ je suis votre supérieur alors le chevalier rouge et le chevalier bleu qu'elle qu'elle tant d'aime voilà c'est redevenu un craque maintenant il peut vraiment tout se permettre ou la soigneuse on est plus beaucoup sur le terrain du coup maintenant ce que je peux faire c'est il faut pas que le grand chef là-bas me voit ça devrait aller comme ça oui bah vas-y faites la vie il suffit oh mais il va encore plus loin s'il peut rester tranquille deux minutes on va essayer d'y aller essayer d'aller l'aider un poteau vous êtes des chevaliers ça va bien que vous servez à des trucs vous des fois il va aussi il va aussi il va aussi il va aussi C'est bien ce que je pensais. Voilà ! Quelle cuissante défaite mon frère ! C'est une tragédie Jasmide ! Non, il ne fait pas ça ! Heureusement, il est tombé sans un crack. Voilà, d'où tu fais ça toi ? Oulah, disons, il y a des trucs que je n'aime pas ce qui se passe là, il suffit ! Ils vont finir comme le crever ! Heureusement, après ça, il va être peinard. Ouf, après ça, je vais pouvoir y parler, c'est sûr. Lui, il veut buter le dernier frère. Ne le bute pas, voilà. C'est vrai que j'y parle quand même. C'est vrai que je puisse parler. Bordel ! Les bordels ! Je voudrais bien encruter ce mec. Quoi ? Est-ce que vous voyez là ? Je ne vais pas pouvoir le recruter. Ou alors il va me tuer. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Ne fais pas ça. Ah, on peut quand même aller lui parler. D'ailleurs, j'ai eu la trouille. J'ai eu la trouille ici. On doit nous mettre entre lui et nous. Voilà. C'était un beau combat de drague. Sainte, il a pris cher. C'est bon. Essayons de l'intercepter. De l'empêcher d'aller plus loin. Ouais, clairement, c'est lui qu'il faut recruter. Lui c'est un bonus. On doit se faire plus loin. Lui, j'en fais pas de joueur. On ne l'a pas de pas. Il n'a pas de pas. Le problème, je dois chercher du rôle. Ah, je ne l'arrête pas mon pote. On ne l'a pas de plus loin. C'est très dur ! Attends toi tu vas te rapprocher pour qu'on puisse te soigner après. Tout va bien c'est le good. Ok. Sainte. Ah bah on se rencontre enfin par terre. Eh bien bonjour. Un temps magnifique non ? Euh oui. Pardon mais je suis très occupé. Je vous demande de vous en aller. Euh. Un peu pareil. C'est pas. Faut pas recruter ce mec. Faut rien truc. Quelle. Faut aller parler avec Hector. Faut que je bute tout le monde. Parce que s'il faut que je bute tout le monde. Moi je veux bien. Moi je veux bien buter tout le monde. J'adore ça. Regardez. T'as peut être très con de ma part ce que je vais me faire là. Oua là. Oua. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Putain de désert pratiquable quoi. Il faut qu'ils puissent la pochelle. Il y a une barraque. C'est bon, il suffit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut garder Hector, donc j'ai tout merdé. Mais Hector, non, non, si Hector ne pouvait pas recruter ce gars là, Hector sera obligatoire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a d'autres gens qui font ces vidéos en une minute seulement. Moi, j'ai écouté, on va essayer de comprendre un peu nos vies. Il faut aller les mettre à l'abri. En fait, c'était une connerie de prendre les chevaux, ils sont impraticables dans le désert. Quel couillon que j'ai fait. C'est bon, c'est bon. Alors, on a une bonne unité volante maintenant. On est encore. Peut-être qu'on a le choix. Peut-être qu'il faut choisir entre Kai et le magicien. Qu'en fait, c'est bon. Je suis venu. 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 Que faites-vous sur cette terre perdue ? Eh bien, on nous a conseillé de venir parler à la légende vivante. La légende vivante. Ah, je vois, c'est si bien dit. Mais, savez-vous à qui cela fait allusion ? Oui, je suppose que... On dirait que nous allons au même endroit. Ok. Vous aussi, vous êtes là ? Pant, vous l'avez trouvé ? Pant, vous l'avez trouvé ? Oui. Comme je le pensais. Il était spectaculaire. La nuit tombe. Rentrant. Où est-il dépêchant ? Où est-il dépêchant ? Où est-il dépêchant ? Où est-il dépêchant ? Genre, la nuit déserte ? Ça trouve dangereux ? Blablabla. Dans ce cas... Allons-y. C'est bizarre rien. Il n'y aura pas de combat ici. Ils sont là. Bienvenue, enfants de Roland. Nous venons de l'Isia, vieil homme. Vous comprenez ? Que voulait-il dire ? Je crois que j'ai deviné. Il y a mille ans, les hommes et les dragons livreront bataille sur ce continent. Ah oui, les hommes gagneront et les dragons furent chassés de ce monde. C'est exact. Les hommes contre les dragons. Cette guerre fut plus tard à baptiser le purgatoire. Vous connaissez les huit légendes, les héros qui permisont cette victoire. Oui. Tout le monde connaît le récit des huit légendes. J'ai grandi à Sakya, donc je connais Hanon. L'écu... L'écuyer ? Sakya a été la terre natale d'Hanon. La fédération de l'Isia a été fondée par Roland, le Vaillant. C'est pourquoi vous nous avez appelé... Enfant de Roland ? N'est-ce pas ? C'est exact ! Fille d'Hanon et de Roland ! Mais qui êtes-vous ? Je suis Atos ! Et pas Aramis ! Putain ! Je suis Atos, le Vénérable du Sommet ! On me surnomme... L'Archimage ! Atos ? Mais... Comment ? L'Archimage ! Atos était l'une des huit légendes ! Si vous étiez vraiment cet homme... Vous auriez aujourd'hui... Plus de mille ans ! Le monde est plein de mystères ! La résolution d'un mystère engendre d'autres énigmes ! D'ailleurs, sauras-tu résoudre cet énigme ? Et reconnaître... Laquelle de ces deux piles de lessive a été lavée par Olympe, le lessive des dieux ? Euh... Tiens, j'ai pas remis le chat... C'est le point... Désolé... Sans le savoir, je me suis éloigné de... Sans le savoir... Pardon... Sans le savoir, je me suis éloigné de mes semblables ! L'avidité ne connaît pas de frontières... Un millier d'années ? C'est très long ! C'est grâce à cette... C'est grâce à cette... C'est grâce à cette l'angélité que nous... Que nous pouvons nous... Nous rencontrer aujourd'hui ! Légendes vivantes... Tout est clair à présent ! Vous êtes là parce que vous voulez arrêter d'Energal, n'est-ce pas ? Vous êtes le Marquis de Sierre ? Vous êtes mis... Oh, vous êtes mis au courant ! Non ! Je sais tout ce qui se passe sur ce continent de merde... Hélas ! Je ne peux plus empêcher le désastre... Que je ressens... Que je pressens... N'il nous a jadis dit une chose... N'il nous a jadis dit une chose... N'il nous a jadis dit une chose semblable... Mon pouvoir me permet de... Ressentir le danger imminent... Mais je ne peux rien faire pour l'empêcher... De se produire... Se produire... Nils a des enfants de la destinée... Il est avec nous... Mais quelque chose... Dehors... A captiver son attention... Oui, quelque chose... A dû le retenir... Pardon... A dû le retenir... Mais... Mais... Parlons de Nergal... Comment l'arrêter... Oui... Que pouvons-nous dire... Des conseils... A nous... Que pouvais-nous dire... Des conseils éludés... Votre ennemi... Tout comme moi... N'est plus vraiment humain... Il sera difficile... Pour ne pas dire impossible... De le vaincre... Avec... Les armes conventionnelles... Il détient un terrible pouvoir... Sa force infinie... Reviens... Reviens... D'une magie ancienne... Interdite... Pour le vaincre... Il vous faudra trouver... Une riposte... Appropriée... Quelle sorte de riposte... Pendant qu'il se repose... Trouvez la force... Qui vous... Permettra... De vous opposer à lui... Dites-nous... Quelle est cette farce... Nous sommes prêts à tout... Terrible épreuve... Vous attendant... Et de terribles déceptions... Si... Vous pourriez regretter... Votre décision... Vous voulez vraiment... Continuer... Les enfants... Votre détermination... Est irréverlable... C'est une voie... Sans retour... Nous le savions... Depuis le début... Nous sommes invincible... Vous verrez... Euh... Comme toi... Ensemble... Nous sommes forts... Comme personne... Dans ce cas... Je n'ai plus qu'à vous dire... Ce que vous... Devez faire... Reconnaître... Laquelle... De ces deux... Piles de... Serviettes... A été... Lavée... Avec... Olympe... La lessive des dieux... Ah... C'est celle-ci... Elle est plus douce... Et plus soupe... Oui... Vous m'avez bien compris... Oui... Nous devons nous rendre... A Biran... Et trouver le temple... Des sceaux... C'est ça... Amenez Hawkaï avec vous... Sa force sera irritable à tout... Merci... Et vous... Que décidez-vous... Pan et Louise... Nergal... Un magicien aussi fort qu'à vous... Lord Atos... Et le... Je ne sais pas qu'elle va lui faire... Le retour des dragons... Une histoire intrigante... Pardonnez... Ces... Présentations tardives... Je suis pas... Compte... De... Règle... E... D'Austria... Merde... Êtes-vous... Merde... J'ai zappé son dialogue... Du coup... Merde... C'est pas grave... Merde... C'est pas grave... Merde alors... J'ai zappé son dialogue... Oh... Ça me fait chier... Et... Et... Et vous... James... N'est-ce pas ? Le destin propage un vent étrange dans votre direction... Euh... Bah écoutez... Peut-être que si je fais... Reset... Je pourrais revoir tous les dialogues... Je pourrais revoir tous les dialogues... Parce que... Ça me fait chier... Je voudrais quand même connaître les persos que je recrute... Alors... Je vais sauvegarder rapide sur le cap... Voilà... Et faire reset... En mode... C'est ce groove... Continuer le chapitre... Voilà... Parfait... Non... Parce que c'est chiant quoi... Je devrais louper un dialogue comme ça... Au moins on a fait une vidéo de moins d'une heure... Moins de deux heures... C'est déjà ça... Peut-être que si... Un... Peut-être que si... Et... ah merde j'ai encore j'ai zappé tout le dialogue désolé non mais de toute façon on a fait des vidéos plus longues que ça on a reset pour moins que ça mais merde merde là j'ai tout là j'ai encore tout zappé comme un con mais je fais n'importe quoi bon allez on va éviter les conneries maintenant s'il te plaît on a si je fais comme ça voilà le machin des dragons tout on regarde parce que tu fais putain vraiment on n'arrivera jamais à streamer le jeu dans des bonnes conditions voilà c'est le de régler scott le conte dans les scottes et voici louise mon épouse c'est un honneur de vous rencontrer compte de régler vous êtes le conte de régler et bien quoi c'est quelqu'un de aussi spécial que ça oui elle appartient à la plus grande maison des rudia c'est un illustre général un magicien que faites vous dans un endroit pareil on va bientôt fêter les dix-huit ans du successeur de biran bon et louise ont été invités pour présenter et rudy et ruria bon a dit que nous avions du temps pour chercher un artefact magique perdu jadis dans le sable du désert putain c'était vraiment des dialogues primordiales vous êtes arrivés peu de temps après peut-être étiez vous guider par quelque chose le destin semble nous contraindre à ma femme et moi à nous joindre à vous si vous si vous voulez bien bien entendu il est vous êtes d'accord d'avoir deux craques de plus dans notre équipe allez vous informer votre vie allez vous allez vous informer votre village de cette décision il n'y a pas la moindre raison d'informer qui que ce soit je serai je serai traduit en cours martial on entend c'est pas et qui nous croirait ouais c'est vrai les gens ils ont pas remarqué qu'il ya des dragons débarquer c'est vrai qu'il ya ce détail de l'histoire de plus si nous plus il nous arrive souvent de nous absente et très longtemps je donne vraiment que cela suscite quelque chose quelques inquiétudes n'est ce pas j'ai hihi vous avez raison vous avez raison mon amour ce n'est pas comme un certain noble dans nous avant entendu parler excellent merci nous nous vous souhaitons de tout coeur le bienvenu merci le temps presse je vais vous envoyer l'isien les gars mais comment qui dit de jeu pour les profondeurs éternelles il leur dit un moment dans le film ok rassembler tout le monde sur la place et vous et james n'est ce pas seriez vous reconnaître laquelle de ces deux piles de linge a été lavé par olympe la lessive des dieux celle ci elle est plus douce plus souple le destin propage un vent étrange dans votre direction vos capacités vont être mise à l'épreuve je veux que vous preniez ceci il augmente les capacités naturelles et innées de celui qui l'utilisent donnez-la celui qui selon vous on profitera le plus c'est ne gâchez pas ce pouvoir en le conservant jalousement c'est ce que je comptais faire mais ouais utilisez le au afin ça sert à augmenter les niveaux je vais peut-être le donner avec tort parce qu'il est très en retard dans le fond tout le monde est là parfait illimoude votre pays est proche de biron non en effet les montagnes servant de frontières naturelles bien pensé maintenant un endroit bon et vaste dont le fera puis imaginez qui vous pourriez rencontrer dans un endroit pareil c'est comme le déplacement instantané de goku il peut le téléporter mais où il y a quelqu'un mais où il y a quelqu'un quoi qu'il connaît d'accord enfants de roland il est l'heure de nous dire adieu vous devez trouver le temple des sourds c'est là bas que les portes de vos destins s'ouvriront vachement long ce dialogue mon amour je peux pas croire que vous êtes parti quand je ferme les yeux je vous vois à mes côtés votre souvenir me hante il me fait souffrir elbert elbert a ça serait pas la mère d'hollywood du coup entendez mes prières et veillé sur d'autres fils maire comment elbert elbert où êtes vous pardonnez moi mère l'archimage nous envoyer vers vous vous semblez exténué auriez vous maigri allons approcher que je vous regarde un peu mère au sujet de père on raconte que sa mort a été glorieuse oui enfin ça se discute bien qu'il soit plus là il demeure ma seule joie je sais allons nous occuper de vos amis vous semblez tous vous semblez tous vous semblez tous avoir besoin d'un peu de repos je suis désolé mère mais nous devons repartir plus vite je le sais bien mais une seule nuit ici au château il est vood juste pour ce soir mère une nuit ne peut pas nous faire de mal qui sait quand nous reviendrons ici oui c'est donc juste c'est donc je suis exténué Hector Lynn merci oh par contre ma mère veut pas de bohémienne chez elle Lynn alors James vous ne dormez pas si jusqu'à ce que tu me réveilles petit connard connaissez vous birin non moi non plus rien de plus rien de plus que ce qu'on raconte à la cour mais vous vous avez mais vous vous avez parcouru le monde entier vous en savez probablement plus que moi je sais qu'ils ont acheté le club du joute et de tournois local de paris le psg le psj pardon le psj et qui finance l'état black fang en secret mais à part ça pas grand chose à propos james james je De quelle contrée venez-vous ? Avant de rencontrer Lindis et Sakya, où étiez-vous ? Si vous ne voulez pas en parler, je ne serais pas fâché. C'est juste que nous nous côtoyons depuis si longtemps, depuis 24 épisodes maintenant. Enfin, avec Lind, parce que je ne sais strictement rien sur vous. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre personne ? Je voudrais tout savoir sur vous et sur votre passé. Ok, moi, au départ, je suis devenu... Comment dire ? Je suis devenu... Ouais, c'est ça, je suis devenu stratège histoire d'échapper aux flics. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment stratège. Merde. J'ai plus ou moins... J'ai plus ou moins piqué un uniforme d'un cadavre pendant une bataille. Je suis juste nomade aussi, moi, à la base. Et ouais. A la base!